Déclaration de députés Toronto-Danforth. Merci. Les locataires, les familles à faibles revenus se font virer de leurs logements. Trois tours d'habitation se sont fait virer en raison de rénovations et puis ils louent des unités d'habitation. Des logements à $1 000 se demandent maintenant $2 000 par mois. Un grand nombre de locataires qui vivent depuis des années ont payé le loyer et maintenant se font virer de leur appartement pour que les nouveaux propriétaires puissent faire de l'argent. Non seulement leur vie est bouleversée, mais ils se font exploiter. Les unités deviendront inabordables maintenant. C'est inacceptable. Le gouvernement Ford doit agir maintenant pour protéger les locataires de ces pratiques de prédateurs dans le milieu du logement d'habitation. Déclaration de député de Scarborough-Rouge-Parc. Première fois célébrée en 1970, le Jour de la Terre est célébré maintenant partout dans le monde. pour appuyer au Canada. Le Jour de la Terre a été célébré en 1890. C'est géré par Flora MacDonald. Et puis il y a eu une entente où le Canada a convenu d'avoir une diminution de 30 % des GES d'ici 2030. Merci à M. Phillips. Le gouvernement de l'Ontario fera sa part et cette année, ce ne sera pas différent. Dans ma circonscription, je suis très fier de dire que je vais tenir un événement ce week-end pour s'assurer que les plages sont propres pour que mes cométants et les visiteurs puissent apprécier les rives du lac Ontario. Je vais participer également à des événements du Jour de la Terre, y compris l'événement par une association communautaire et les personnes ou les amis du bassin hydrologique parce que nous voulons que l'Ontario soit propre pour les générations à venir. Déclaration de députés à 360. Jeudi de cette semaine, les militants viendront à Queen's Park parce que le Bureau tient une réunion générale sur l'accessibilité pour qu'on puisse entendre ceux qui sont affectés par l'accès. Nous avons reçu un réveil de l'honorable sur la troisième année de l'adoption sur l'accès de l'accessibilité aux édifices et l'Ontario fait très peu à cet égard. M. Hanley a dit chaque jour, et ailleurs à l'Ontario, les gens qui ont un handicap n'ont pas la possibilité de participer à la collectivité. Et on décrit dans le report, la plupart des handicapés n'est pas un endroit de possibilité, mais des obstacles sans fin. Un million neuf personnes de handicap sont années d'attente. C'est un enjeu de droit humain. Il faut agir rapidement pour davantage d'accessibilité. Voilà pourquoi vendredi, on peut écouter les gens dans les parcs. Et j'invite tous mes collègues à venir au troisième étage, à la salle 321, pour que les gens puissent vivre leur vie pleinement. Député de Durham, merci, M. le Président. J'étais déçu d'apprendre que l'Association d'Hockey des femmes fermera. C'est une triste nouvelle pour les joueuses et les fans. C'est l'association dans laquelle les femmes jouent entre les compétitions des Olympiques. Et c'est l'une des équipes fondatrices. Non seulement cela, et cela assure un endroit pour participer à des activités sportives à l'extérieur des Jeux Olympiques aux quatre ans. Je me souviens d'être inspiré par Sammy J. Small, la gardienne de l'association d'équipe des joueuses d'hockey. Dans ma région, je me souviens à plusieurs femmes joueuses d'hockey des différentes équipes dans ma circonscription de Durham qui sont inspirées. Un grand nombre de personnes sont venues à Bowmanville pendant l'hiver. Le sport, ça fait partie du tissu de l'Ontario. Le hockey, particulièrement, c'est quelque chose qui rassemble, peu importe leur origine, pour réunir avec un amour commun pour le hockey. Je suis avec elles pour lutter pour le succès du hockey, pour réunir les femmes, pour que ces femmes et ces joueuses de hockey demeurent sur la glace. Député de Sud-Western, je voudrais parler de la crise dans ma circonscription. La semaine dernière, j'ai tenu une réunion générale au public. Les gens sont troublés et il n'y a pas suffisamment de logements d'habitation. J'ai entendu des commettants qui sont en attente depuis sept ans. Des jeunes familles, des mères monoparentales et d'autres ayant un handicap. Le système les a avalés et les a rejetés. Et pour ceux qui sont heureux d'avoir un refuge tout en attente de logements, ils doivent utiliser le revenu pour payer le logement. En plus d'avoir à vivre dans des conditions de surpopulation, ils ne sont pas en mesure d'avoir accès à ces logements. On peut dire que c'est une crise du logement en Ontario encore et encore. Pourquoi ce gouvernement ne souhaite pas avoir davantage de logements sociaux au lieu de construire des condos qu'ils ne pourront jamais payer? Après 15 ans de négligence de la part du gouvernement, la population souffre et savent très bien que le gouvernement ne sera d'aucune aide. La situation en pire dans ma circonscription, on mérite mieux. Merci. Député de Guelph, merci, M. le Président. C'est un honneur de prendre la parole sur l'inauguration du chandail vert. Logan Brulé a été un donneur avant son décès, lors de la tragédie en Saskatchewan. Il a inspiré des milliers de Canadiens pour s'inscrire en tant que donneur. Je voudrais remercier l'un de mes committants, Janet Parr. C'est une héros qui a reçu la récompense en 2018 de la fondation Trillion. Elle a fait la différence dans le don d'organismes tissus en Ontario. Avec Linda et Mike Willis ont travaillé sans effort pour faire la promotion des dons d'organes. Ainsi, le nombre d'inscriptions dans ma circonscription est au-delà de la moyenne nationale. Je voudrais remercier Janet, Mike et Linda pour les efforts qu'ils ont faits. Et je suis fier de dire que je suis l'un des 51 000 donneurs inscrits à Guelph. Et j'encourage tous et chacun en Ontario et au Canada pour s'inscrire comme donneur. Inscrivez-vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Député de Perth-Wellington, merci. Aujourd'hui, je prends la parole en chant pour reconnaître un nouveau héros du sport de ma circonscription. Hier, Corey Connors a gagné le Bolero Texas Open. Il a également le ticket pour aller au tournoi des Mets d'Augusta en Atlanta. Il a fait trois oiseulets. Il a fait un 66. C'est la première personne de gagner une compétition dans le PGA américain. C'était son premier gain en carrière. Et seulement 100 Canadiens vont se joindre à Augusta avec Mike Willis la semaine prochaine. Très jeune, on a vu son ambition pour le sport. Puis, importe les points faibles et les points forts, il est toujours positif. Il fait de son mieux sur le parcours. C'est un joueur intelligent, toujours constant. Grâce à son travail et cela, il a eu une récompense au Texas. Merci à Corey ainsi que à sa femme, Mallory. Vous avez volé notre cœur. Et le Canada et l'Ontario vont être là devant vos écrans lors du tournoi des Mets d'Augusta en Atlanta. Jeudi dernier, plusieurs élèves sont venus parmi les 100 000 étudiants qui ont débrayé contre les coupes à l'éducation. Puis, samedi, j'étais ici lors d'une manifestation lorsque des dizaines, des milliers d'élèves et de parents sont venus manifester. Moi, en 1987, j'étais ici lors de la manifestation, lors d'une manifestation contre Macarys. Et pour l'époque, c'était créer une crise pour ouvrir les écoles à la privatisation. Et il s'est attaqué sur tous les étudiants et les professeurs qui voulaient protéger les écoles. Et c'était la même tactique la semaine dernière. Il a appelé les élèves et les enseignants des voyous. Alors qu'ils se sont les premiers en lecture, en science et dans les 25 % en mathématiques, dans les scores internationaux, on peut faire davantage pour améliorer le réseau scolaire. C'est un travail continu. Et on n'améliore pas les écoles, pas les coupes aux enseignants. Macarys a coupé un milliard d'eux, puis a lancé une taxe d'un crédit scolaire. C'est la même heure de jour qui se passe maintenant. Et les parents et les élèves vont lutter pour protéger leurs écoles. Député dans le domaine Norfolk, c'est un plaisir pour moi de féliciter Jason Gordy pour sa victoire lors des olympiques spéciaux à Abu Dhabi. Il est bien connu. C'est un athlète para-olympique de ma circonscription. Au cours des 25 dernières années, il a représenté ma circonscription lors des événements olympiques au Canada. Au début, il était un nageur. Aujourd'hui, à 46 ans, c'est un bowler. Il s'est traîné pour améliorer sa technique. Finalement, il a été récompensé. Il a gagné la médaille d'or lors de la compétition à Abu Dhabi. Shirley Shaw et le coordonnateur des olympiques particuliers ont été tellement incontents lorsqu'il a gagné la médaille d'or. Grâce à son entraînement et à ses efforts, il a gagné cette médaille. Jason Gordy n'est pas seulement un champion du bowling, il joue au golf, le basketball, et il est un coach junior avec l'équipe de natation. Gordy est une inspiration pour nous tous et sa contribution est très appréciée et respectée. Merci et félicitations à Jason Gordy. Merci. Déclaration des députés et députés de Milton. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour souligner la société de Milton. Et il y a des peintures dans mon bureau de circonscription pour offrir le talent de ma circonscription. Tous ceux qui viennent dans mon bureau peuvent voir les peintures qui sont exposées pour bien comprendre l'histoire de chaque peintre, artiste. Toutes les six semaines, je voudrais afficher et exposer d'autres artistes et leur peinture. Comme la salle à manger souhaite célébrer les artistes de l'Ontario, je souhaite de faire de main dans ma circonscription pour célébrer les artistes de ma circonscription. Cette société des arts de Milton fait la promotion des beaux-arts à Milton et dans la région. La première peinture qui a été exposée a été créée par Christy Broder de Camber Row, qui comprend des peintures bleues sur encre sur vert. Je voudrais remercier Christy et la société des arts de Milton pour créer ce programme exceptionnel. Merci. C'est la fin des déclarations des députés. Rapport de comité. Rapport de comité.